Ils me disent que ce mot, parentalité ou parent, m'a commencé à circuler il y a environ 200 ans. Et à peu près à ce moment-là, un certain John Walmott, le comte de Rochester, a dit quelque chose d'important. Il a dit, avant de me marier, j'avais six merveilleuses théories sur la façon d'être un bon parent. Mais maintenant, j'ai six enfants, et toutes les théories ont disparu. Malheureusement, quelque part, on a fait croire aux gens que les enfants sont tous nés pas comme il faut, et qu'on doit les rendre comme il faut. Non. Donc, que dois-je faire pour être un bon parent ? Je veux que vous regardiez en arrière et voyiez. Quand vous aviez cinq, six ans, quel était le meilleur genre de parent à avoir ? Si vous regardiez en arrière, vous sauriez très clairement. Si vous êtes un parent, l'important, c'est de ne pas vous tenir sur un grand piédestal. La seule qualification que vous ayez, c'est que vous êtes juste arrivé ici quelques années plus tôt. C'est la seule erreur que vous ayez faite. Oui. Quand vous dites, j'aimerais être jeune, ce que ça veut dire, c'est, j'ai fait l'erreur d'arriver trop tôt. Donc, c'est la seule qualification qu'ont les adultes, qu'ils sont venus ici quelques années plus tôt que les plus jeunes. Cela ne vous qualifie pas pour donner des conseils sur tout dans l'univers. Non. Si vous admettez votre ignorance avec les jeunes, et en particulier avec les petits-enfants, ils vont devenir vos amis proches. Autrement, ils vous respectent parce qu'ils sont obligés. Il y a une affaire de hiérarchie. Et bien sûr, tout le monde déteste cette hiérarchie. Parce que regarder vers le haut, ça fait mal au cou. Vous savez ? Personne n'aime ça. Parce que, en essayant de vous placer au-dessus, vous perdez la possibilité d'être un bon ami. Si vous n'êtes pas un bon ami, ils ne cherchent pas vos conseils. Ils ont... Ils ne sont pas que dans le quartier. Maintenant, c'est mondialement qu'ils cherchent des réponses. D'accord ? Vous ne savez pas où est leur ami. Leur ami est à Tombouctou en ce moment. Pas dans le quartier. Une relation n'est possible que quand vous n'êtes pas sur la chair, vous êtes en bas, au sol, comme tout le monde, sur les deux mêmes pieds. Alors seulement c'est possible. Alors seulement il y a une amitié. Quand il y a une amitié, il y a de la place pour corriger les choses. Quand il n'y a pas d'amitié, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'écoutera dans tous les cas. Et si vous n'arrêtez pas de donner conseil sur conseil, ils vont faire exactement l'inverse. Juste pour vous embêter. Tout un tas d'enfants font des choses juste parce qu'elles paniquent les parents. Oui ou non ? Ils le font uniquement pour paniquer les parents. Ça leur plaît simplement. Parce que c'est conseil et conseil et conseil. Les conseils rendent malade. Personne n'aime les conseils. Mais s'il y avait un lien d'amitié, naturellement ils écouteraient. C'est cela qu'on devrait gagner. Les parents et les enseignants devraient gagner l'amitié de la nouvelle génération plutôt que de penser que juste parce que vous êtes arrivé quelques années plus tôt, vous connaissez l'univers. Il n'y a rien de tel. Donc arrêtez juste de les conseiller. Soyez juste amis avec eux. Jouez avec eux, allez au cinéma avec eux. Écoutez leur genre de musique rap. Dansez avec eux. Vous verrez, vous allez leur plaire. Il y aura une relation. Une fois qu'il y a une relation, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez les influencer. La toute première chose que nous devons comprendre, c'est que enfant veut dire ce n'est pas un projet personnel. Nous fabriquons la prochaine génération de gens. Ceux qui décident d'avoir des enfants doivent avoir du temps consacré à l'enfant. Pas caser une fois, dix minutes par-ci, dix minutes par-là. Vous devez avoir un temps pleinement dédié parce qu'il s'agit de rendre la prochaine génération meilleure que qui nous sommes. Il n'y a rien de spécial à faire. Vous n'avez pas acheté le moindre jouet. Vous devez juste passer du temps. Vous devez juste les exposer à la nature. Vous devez juste les exposer à diverses formes de la création. Mais juste pour vous débarrasser de l'enfant, vous lui avez acheté un iPad à cinq ans. Voyez, vous lui achetez un iPad à quatre ou cinq ans, ne pensez pas que c'est du fait de votre amour. Vous êtes stratégique. Vous voulez vous débarrasser de lui. Se débarrasser de lui veut dire qu'il ouvre quelque chose et ceci et ceci, cela défile sur l'iPad à l'infini. Donc, vous pouvez vaquer à vos occupations comme vous voulez. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour de telles personnes d'avoir des enfants, à moins que vous ne soyez prêt à avoir du temps dédié. Vous ne devriez pas commettre ce crime. Pas nécessaire. Mais une fois que vous en avez, vous devez avoir du temps dédié. Et avant tout, vous devez vous corriger vous-même. Vous devez devenir ce genre de personne que l'enfant va admirer et avec qui il aimera être. Ensuite, même le temps peut être ajusté. S'ils vous admirent vraiment, 5 minutes valent 5 jours. 5 minutes de contact sont comme 5 jours. Rien n'a enseigné. Qui a-t-il à enseigner ? Que savez-vous de la vie que l'enfant ne sait pas ? Je vous le demande. Les astuces de survie, ne l'enseignez pas trop tôt. C'est un grave problème ces jours-ci. Je crois que c'est un peu moins qu'avant. Un enfant de 3 ans, il demande, « Que veux-tu devenir ? » « Je veux devenir pilote. » « Je veux devenir commando. » Ces jours-ci, tout le monde veut... Tous les garçons veulent être commando parce que c'est le jeu auquel ils jouent. Comme je le vois dans ces jeux, « Pew » veut dire que la tête de quelqu'un tombe. Ils peuvent devenir des J.I.D. Jones. Parce que dès l'enfance, ils décapitent des gens. Alors, ce à quoi vous voulez exposer vos enfants est quelque chose auquel chaque parent doit réfléchir. Parce que ce sont les expositions, ce ne sont pas les préceptes moraux qui vont rester. Ce sont les choses auxquelles l'enfant est exposé qui vont vraiment rester tout au long de sa vie. Vous devez les exposer à toutes les choses positives et merveilleuses. Les choses positives ne veut pas dire pied à un contre-mal. Simplement la vie, telle qu'elle est. Je pense que si les gens veulent avoir des enfants, cela peut sembler extrême, mais je dirais qu'au moins deux mois par an, ceux qui ont des enfants devraient se retirer dans un espace naturel, ne pas vivre dans leur terrier de ville ou dans ces nids d'oiseaux d'appartements. Ils doivent partir pendant au moins deux mois. Ce n'est pas grave, même si vous devez vivre dans une tente quelque part. Mais ils doivent vivre dans la nature, les enfants. Très, très, très important. Si vous voulez que vos enfants soient physiquement, mentalement, en bonne santé et équilibrés, ce qui est la chose la plus importante. Les parents pensent que toutes les choses qu'ils n'ont pas pu faire, ils doivent les réaliser à travers leurs enfants. Donc, ils auraient dû élever des chevaux de course. Ils ne sont pas une extension de vos ambitions. Ils ne le sont pas. Et n'ont pas besoin de l'être. Donc, c'est parce que les gens pensent qu'ils possèdent leurs enfants. Non, ils ne sont pas votre propriété. Je crois que ces jours-ci, ils vous le disent. La génération d'avant hésitait à dire ça. Cette génération, dès qu'ils ont 10 ans, ils vous disent, « Tu n'as pas à me dire quoi faire. » Alors, est-ce que ça veut dire que vous ne leur dites rien ? Non, c'est votre rôle de veiller, parce que si vous ne le guidez pas, quelqu'un d'autre va le faire dans la rue. Ou quelqu'un va le faire à distance sur Internet. Toutes sortes de créatures sont là, d'accord ? Alors oui, pour les protéger, pour les nourrir, pour leur permettre d'explorer leurs possibilités, c'est votre rôle de faire cela en tant que parent. Mais l'inquiétude des parents peut être, « Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? » Dites-moi, quand vous êtes traversé par la peur, est-ce fantastique ? Allô ? C'est l'une des émotions les plus terribles que vous puissiez traverser. Pourquoi pense-t-on qu'on devrait avoir peur de notre avenir, pas seulement de votre avenir, de tout ce que vous faites, et vous avez même peur de Dieu ? D'accord ? Peur de tout, à quoi ça sert ? Il n'y a rien de tel. Rien ne dit que cette génération devrait être une extension de la génération précédente. Cette génération devrait faire quelque chose que la génération précédente ne pouvait pas imaginer. C'est là qu'il y a un but pour cette génération, n'est-ce pas ? Autrement, quel intérêt si vous allez faire les mêmes choses ? Si vous voulez que vos enfants prennent en compte les suggestions que vous faites, n'essayez pas de les discipliner. Si ça fonctionne, si vous essayez de les discipliner et que ça fonctionne, malheureusement, ça veut dire que vous avez des enfants stupides. s'ils sont intelligents, ça ne va simplement pas marcher. Vraiment. N'est-ce pas ainsi ? Ça ne vous plaît pas. Si c'est juste des enfants stupides et sans défense, ça va marcher. Autrement, votre fichu discipline ne va pas marcher. Oui, ici et là, peut-être, que vous êtes un peu ferme. Mais ce droit aussi, vous ne l'obtenez que parce que vous avez construit une relation. Vous avez construit une relation très étroite et amicale. Donc, quelque part, vous pouvez utiliser votre privilège d'être plus âgé qu'eux et être ferme sur certaines choses. Mais vous ne pouvez pas entreprendre de les discipliner. Vous devez vous sortir cette idée de la tête. Parce que ça ne va pas marcher. S'ils n'aiment pas votre discipline, dans seulement quelques mois, qu'ils ne vous aimeront plus. Si au bout de quelques années, ils détestent votre discipline, alors vous devez savoir que dans un certain temps, ils vont aussi vous détester vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. N'est-ce pas ? Donc, ne vous mettez pas dans cette situation. La chose la plus importante est de lui fournir une atmosphère qui est joyeuse, aimante et inspirante. qui l'inspire à se lever et à trouver son plein potentiel. Si cette atmosphère est offerte, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de discipline. La discipline arrivera toute seule. Discipline ne veut pas dire contrôle. Discipline signifie que vous êtes concentré sur le savoir. Le mot discipline en anglais veut dire un apprentissage ou apprendre. Donc, quand vous dites je suis discipliné, ça veut dire que vous êtes toujours prêt à apprendre. Vous n'êtes pas coincé dans un certain mode. Donc, la discipline n'est pas juste faire quelque chose d'une certaine façon. Vous êtes prêt à apprendre. comment tout faire mieux. Si vous vous efforcez constamment de tout faire mieux, vous êtes discipliné. Vous faites juste quelque chose d'une certaine manière, ce n'est pas de la discipline. Si vous amenez des pratiques yogiques dans la vie d'un enfant, il n'y a pas moyen qu'il ne soit pas discipliné. La discipline va lui arriver. C'est l'erreur ou c'est la faille fondamentale des systèmes éducatifs actuels qu'on pense qu'on doit préparer les gens à quelque chose. Non, on n'a besoin de préparer les gens à rien. On doit juste rendre les gens flexibles et aiguiser leur intelligence, aiguiser leur perception, quoi qu'il soit nécessaire. Faites ça. La seule chose, c'est que vous devez rendre l'intelligence humaine telle qu'elle soit flexible et elle va vite saisir ce qui est autour. La perception est aiguisée, l'intelligence est aiguisée, mais vous ne devenez pas un bloc de béton. Je suis ingénieur, je suis médecin, je suis ceci, je suis cela. En devenant un bloc de béton, vous ne pouvez pas vous changer. Cela veut-il dire qu'aucune matière ne nécessite de formation ? Si, c'est nécessaire. De nombreuses matières nécessitent une expertise qui demande un certain niveau d'application. de formation et de formation. Je ne remets pas cela en question. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tôt. Actuellement, à partir de 3, 4 ans, ils disent, je vais devenir ingénieur informatique, je vais monter une start-up. En ce moment, c'est tous une start-up, ou médecin, ingénieur, c'était tous médecin à une époque, ensuite c'est devenu un peu ingénieur. Maintenant informatique, maintenant start-up. Combien de start-up ne démarrent jamais dans le pays ? Trop malheureusement. Parce que vous n'avez pas besoin d'une culture de start-up, d'une culture d'ingénieur, quelque chose comme ça. Ce dont vous avez besoin, c'est que vous êtes une génération à la recherche de solutions. Laissez vos enfants faire quelque chose dont vous ne pouviez pas rêver. Si vous avez atteint un certain niveau de succès, vous avez pris soin du pain de vos enfants, alors laissez-les vivre une vie où ils n'ont pas à penser à leur pain. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas pour leur survie, ils vivent pour créer quelque chose, de merveilleux pour eux-mêmes et pour tout le monde. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me demandait dans une réunion où j'étais, « Sadhguru, j'ai un garçon de 14 ans. » Un garçon de 14 ans, c'est un problème, je sais. Parce que j'ai été un garçon de 14 ans à une époque. Vraiment. Je sais que ça pose problème. La dame était en larmes. J'ai un garçon de 14 ans. Je comprends, j'ai dit, « Ne dites rien de plus. » Je comprends, un garçon de 14 ans. Donc le truc, c'est que quand vous aviez un enfant, quand c'était un petit bébé, « Mou, 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 mou. » Vous l'aimiez, parce que vous pouviez le tourner, le retourner et jouer avec lui comme vous vouliez. Oui. Puis, c'est devenu un enfant de 3 ans. Il rampait partout, vous aussi, rampiez avec le bébé. Vous avez joué avec le bébé, vous avez essayé de parler comme eux, coucoucou, poubou, tout ça. Tout était super. Puis il s'est levé, maintenant c'est devenu un garçon de 14 ans. Ce que ça veut dire c'est que il essaie d'être à lui, il veut être un homme, il est pressé, mais vous voulez toujours lui faire mou 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 mou. Quand vous rampiez avec lui quand il avait 2-3 ans, lui aussi ça lui plaisait, mais maintenant il veut swinguer, vous aussi devriez swinguer avec lui, mais vous voulez toujours ramper, vous voulez toujours faire mou 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 mou, ça ne marche pas. La meilleure chose si vous voulez avoir une certaine valeur pour vos enfants, qu'ils soient vos propres enfants biologiques ou qu'ils étudient avec vous, le plus important c'est que lorsqu'ils vous voient, ils doivent dire, waouh, je veux être comme ça. Oui, vous devez devenir ce genre de personne, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit, vous devenez ce genre de personne, tout le monde veut être comme vous. Vous devez apprendre à danser comme eux, vous devez aimer chanter comme eux, vous apprenez à parler comme eux, alors ils vont dire, waouh, c'est comme ça que je veux être. Une fois qu'ils veulent être comme vous, il n'y a aucun problème pour y arriver. Oui, très simple, donc vous devez les faire tomber amoureux de vous, pas exiger quelque chose, vous devez les faire tomber amoureux de vous, c'est ça que vous devez faire. Pour que quelqu'un tombe amoureux de vous, que devez-vous faire ? Vous devez briller un peu. Allô ? Oui ou non ? Vous devez briller un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501